Je suis Jocelyne Saussier, je suis romancière québécoise, ça doit peut-être s'entendre pour les francophones qui m'entendent, donc j'habite dans la partie française du Canada et moi j'habite à 700 kilomètres au nord de Montréal, donc dans la partie nordique du Québec. J'ai publié jusqu'à maintenant en français quatre romans, « La vie comme une image », « Les héritiers de la mine », « Jeanne sur les routes » et « Il pléait les oiseaux ». En Allemagne, mes deux derniers livres sont publiés en allemand et j'en suis très heureuse, c'est la première fois que je viens en Allemagne. Moi je viens d'une famille, moi j'ai 77 ans, je viens d'une famille de 8 enfants, ce qui à l'époque était une famille normale. Et mes parents, je ne sais pas pourquoi, mon père déménageait souvent, on déménageait 15 fois en 15 années et dans des villages, et à chaque fois, dans ce village, il y avait une famille nombreuse, 20, 21 enfants, et c'était rare, c'était exceptionnel, mais ce n'était pas si rare que ça. Je ne pensais pas écrire un livre à partir d'une famille nombreuse, mais un jour, un ami, qui lui-même venait d'une famille nombreuse, m'a dit ceci, « Quand mon père me parlait, je tremblais ». Il ne tremblait pas de peur, il tremblait d'émotion. Tellement les moments d'intimité, si on peut l'appeler l'intimité, étaient rares, dans une famille aussi nombreuse. Et c'est alors que je me suis mise à penser à ces grandes familles, trop nombreuses, qui ne sont pas des véritables familles, et ce n'est pas un cocon de protection dans lequel on va grandir, ce sont des petites sociétés avec ses propres règles de survie. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'histoire des 21 cardinales. Ils se sentent tous responsables de la mort d'Angèle, parce que cette fille-là a toujours été partagée entre son désir d'aller voir ailleurs et son appartenance à la famille. Donc, ils se sentent tous responsables du fait qu'elle n'a jamais été acceptée, et ils ont tout fait pour la retenir auprès d'eux, et ils se sentent tous responsables de sa mort. Donc, c'est pour ça qu'ils gardent le secret. Et c'est pour ça que j'ai fait un roman polyphonique, dans le sens où chacun, il y a sept frères et sœurs, qui vont venir chacun leur donner leur tour, lever une pierre sur le mystère. Mais en levant une pierre, il y a une autre pierre dessous, il y a une autre question. Donc, de chapitre en chapitre, on apprend davantage, mais on en veut davantage. Parce qu'ils se sentent très responsables. Ils savent qu'ils ont chacun la responsabilité de la mort d'Angèle, et qu'ils la partagent. Donc, se revoir même entre eux, c'est de voir dans les yeux de l'autre la mort d'Angèle. Donc, ils ne veulent pas revoir ça. Je dirais, c'est la douleur et c'est l'ambition. Ces gens-là, ce sont des conquérants. Ils vivent, ils sont nombreux, ils se sentent tout puissants parce qu'ils règnent sur une ville fantôme. Et le monde est très loin d'eux. Mais le monde est très petit pour eux parce que le monde se réduit à un écran de télévision. Donc, c'est facile de croire qu'on peut conquérir le monde. Alors, je dirais que c'est l'ambition, le désir de vaincre. Ils n'ont même pas une ambition chiffrée. Ils ne cherchent pas l'argent, ils ne cherchent pas la reconnaissance. C'est une ambition absolue, quelque chose d'inaccessible. Donc, ils tendent vers l'inaccessible. Puis, en même temps, ils ont la douleur de ce drame-là. Mais ils sont trop puissants dans leur propre... Il y a le rejet des autres aussi. C'est le rejet des autres. C'est la liberté. C'est la notion de liberté. Bon, comme je vous disais, moi, j'habite à 700 km au nord de Montréal. Une région neuve, une région très vaste. Chacun a beaucoup de territoires. Alors, je crois qu'à moi toute seule, j'ai un kilomètre carré. Donc, quand on a autant d'espace, on sent que le monde nous appartient. On sent qu'on est comme en possession d'un coin de planète qui nous appartient privément à nous. Donc, on a un très grand sentiment. Et c'est une région jeune qui n'a pas 100 ans d'histoire. Donc, il n'y a pas tout le poids de la tradition qui nous pèse sur les épaules. Donc, il y a un sentiment très fort. Un sentiment que tout est à faire encore. Et qu'on peut le faire, nous. Donc, je crois que dans les deux romans, c'est la liberté qui prime. Le sentiment de liberté. Dans le cas de Il pleuvait les oiseaux. Je m'étais désolée, mais je n'arrive pas à dire le titre en allemand. Donc, ce sont des gens qui vont vieillir en forêt avec sérénité. Mais dans le cas des héritiers de la mine, on ne peut pas parler de sérénité. Ce sont des jeunes et ils veulent conquérir le monde. Mais c'est le sentiment de liberté qui vient de ce pays-là. De ce pays au nord, jeune et très vaste. C'est là. Oui. Bien. 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 Bien.